Le 19 novembre 2021 naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de Youtube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 700 nakamas. Leur objectif ? Les 1000 nakamas. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Crocodile est une femme ? Cette théorie, on a tous entendu parler. Et aujourd'hui, on va voir en détail cette théorie appuyée par des arguments. Je vous propose de commencer sans plus tarder. Commençons par le fait que Ivan Kov connaisse le secret de Crocodile. Ce fait, en lui-même, n'est peut-être pas anodin. La théorie de Crocodile-Femme implique donc un changement de sexe du personnage de Crocodile, ce qui est justement le pouvoir d'Ivan Kov. Qui dit justement connaître le secret de Crocodile. Autre point particulier, Ivan Kov l'appelle Crocoboy. Les seules personnes qui l'appellent garçons sont Luffy et Crocodile. Pourquoi ferait-il cela à Crocodile qui a 46 ans ? D'ailleurs, lorsque Oda nous a dessiné les 7 grands corsaires enfants, la théorie est renforcée. La théorie de Crocodile-Femme existait depuis Impel Down, voire avant et dans un SBS du tome 63. On peut voir Crocodile en tant qu'enfant. Et franchement, on dirait pas une fille un peu ? Dites-nous en commentaire. En tout cas, il ressemble davantage à Hancock qu'aux autres grands corsaires au même âge. Voyons maintenant le chapitre 0 de One Piece, sorti pour promouvoir le film Strong World. Dans ce chapitre, nous voyons donc l'exécution de Goldie et Roger. Ici, Crocodile n'est montré que de dos. On peut voir un manteau de fourrure, de longs cheveux violets, une boucle d'oreille et un cigare. Trois de ces quatre choses sont généralement considérées comme féminines par les partisans de cette théorie. C'est tout de même discutable puisque Doflamingo également possède un manteau particulier. On pourrait aussi dire par exemple que Polly ou Usopp possèdent pas ailleurs des cheveux longs. De même pour la boucle d'oreille. Bref, même si c'est contestable, ces éléments font partie de la théorie habituellement présentée. Il reste aussi vrai que le visage de Crocodile n'est pas montré. Pourquoi donc se cacher ? D'ailleurs, si on le compare à sa version féminine officielle dessinée par Oda dans un de ses SBS, on voit peu de différence. C'est précisément dans le tome 76 qu'Oda dessine tous les grands corsaires dans le sexe opposé aux lures actuelles. Cette version Crocodile-Femme pourrait tout à fait correspondre au Crocodile que l'on voit dans le chapitre 0. Mais si vous voulez des preuves tirées du manga, cela va vous plaire. La théorie Crocodile-Femme est aussi supportée par l'organisation du Baroque Works. D'après la théorie, le secret du changement de sexe aurait pour indice toute la structure de Baroque Works. En effet, dans l'organisation de Crocodile, tous les membres fonctionnent en duo, constitués de personnes du sexe opposé. D'ailleurs, tous les noms de codes commencent par Monsieur ou Miss. Ce qui correspond à Monsieur et Madame en français et est bien lié au genre. La seule exception à la constitution de duo est bien sûr Mister Too. C'est d'ailleurs lui aussi un personnage unique et très lié au genre. D'abord, il a mangé le travesti fruit qui lui permet de prendre l'apparence de personnes qu'il a touchées. Ce qui lui permet littéralement de se transformer en une personne d'un sexe ou l'autre. Pas forcément si c'est un homme, il peut aussi se transformer dans le corps d'une femme. Deuxième détail, même sans utiliser son fruit du démon, Mister Too est un travesti. Ce qui en fait une fois de plus un personnage particulièrement lié à l'idée du genre et de sexe. Enfin, on peut aussi ajouter que Crocodile est encore lié au genre par son appellation. Il ne se fait pas appeler seulement Crocodile, mais bien Sire Crocodile, qui signifie une nouvelle fois Monsieur, pour encore marquer son appartenance au genre masculin. Est-ce lié à un éventuel passé avec un sexe différent ? Hum, c'est louche tout ça. Un des derniers arguments en faveur de la théorie Crocodile-Femme est la page de couverture du chapitre 938. Le chapitre est intitulé « Le secret de la jeune femme » et parle de Iori. Cependant, si on regarde la page de cover, c'est Crocodile qui est représenté. Cela pourrait donc être un petit clin d'œil ou l'un des célèbres foreshadowing dont Oda a le secret. Même si ce point ne prouve rien en lui-même, il devrait tout de même être mentionné dans cette théorie dédiée à Crocodile et son secret potentiellement lié à son passé de femme. Qu'avez-vous pensé de cette théorie ? Crocodile pourrait-il avoir été une femme ? Quel serait votre sentiment à ce sujet ? Pensez-vous que cela sera révélé dans le futur ? Ou bien avez-vous une autre idée sur ce secret de Crocodile ? Dites-nous tout en commentaire. Sur ce, on va vous laisser. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça nous fait ultra plaisir. On répond à tous les commentaires comme d'habitude. Sur ce, salut l'équipage ! Sous-titrage ST' 501